Musique Hey vous ! J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que votre confinement se passe bien et que vous allez bien, que vos proches également. Et donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de pop, oui de ces fameuses petites figurines qu'on aime tant. Je vais vous parler des pop que je souhaiterais que Funko commercialise et il y en a pas mal. Déjà la première qui me vient absolument à l'esprit c'est bien sûr Gatsby le Magnifique, vous le savez l'amour que j'ai pour ce film, l'amour que j'ai pour ce livre. Et j'aimerais trop voir mon petit Leonardo DiCaprio en Gatsby le Magnifique et surtout ouais, s'il a la coupe de champagne comme ça dans sa main, ça serait juste génial. Et le summum je pense du summum, ce serait une pop ride avec sa voiture et lui dedans, ça serait juste génialissime. Mais je pense que je rêve, je peux rêver. Ensuite ce serait les pop de la série Lucifer, pareil hein, vous savez, vous connaissez mon amour pour la série Lucifer et d'avoir vraiment Lucifer en pop, ce serait juste génial. Et aussi avec ses ailes ça pourrait être trop fun, avoir Chloé, avoir Dan, Amenadiel, Maisekin, Trixie, enfin bref ça serait juste génialissime. Mais surtout ouais, Lucifer Morningstar, ce serait génial on est d'accord non ? Alors les pop de Charmed, parce que cette série m'est très chère, voilà c'est clairement une série que j'aime tellement 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 et avoir les trois soeurs Halliwell ce serait juste génial. Et encore une fois je pense que, voilà c'est un rêve qui ne se réalisera jamais, mais avoir la maison des Halliwell en pop ce serait juste génial. Comme ils ont pu faire d'ailleurs avec la cabane d'Hagrid, avec le manoir des Wayne, enfin ça serait juste trop bien d'avoir la maison des Halliwell. Mais bon, je pense que ce n'est pas près d'arriver et ça n'arrivera jamais. Ensuite les pop de Rantreel, donc des frères Scott, avoir tous les personnages en pop ce serait juste... J'achète tout de suite hein. Pour continuer avec les séries, bien sûr les pop de Shadowhunters, avoir Magnus et Alec. Oh la la, c'est vraiment les deux premières que j'achèterai tout de suite sans hésiter. Les pop de The Vampire Diaries, avoir Damon. Alors tout de suite, je peux vous assurer que si un jour il sort en pop, je le mettrai dans le décor tout de suite. Parce que c'est Damon quoi. La pop de Lady Gaga. C'est vraiment ma chanteuse préférée comme vous le savez. Et Lady Gaga, ouais, en tenue juste extravagante ça serait mais... Ça serait génial quoi. Et je sais qu'ils font de plus en plus de pop de chanteurs. Donc peut-être qu'un jour on aura notre très très chère Lady Gaga. Ce serait cool. Nous avons déjà les enfants de ça, du film ça. Ça serait bien maintenant de les avoir en version adulte. On est d'accord. Ça, ça serait le must. Le Joker version aussi Joaquin Phoenix du film qui est sorti l'année dernière. J'ai vu pas mal de custom passer sur internet qui sont tellement bien faits. Que ça serait bien qu'un jour Funko décide de faire la même chose. Ça serait bien. Et je crois que j'ai fait le tour. Je crois. Même si franchement quand je serai devant l'ordi en train de faire le montage. Je me dirai mais non j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Oui, c'est même fort probable. Mais en tout cas c'est vraiment celle qui me saute le plus aux yeux. Après, il y a des groupes de musique comme Maroon 5 ou Adam Levine en pop. Voilà quoi. Pourquoi pas aussi Fallout Boy. Enfin bref, ouais, des groupes de musique. Ça pourrait être grave, 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 grave cool. Maintenant que je vous ai parlé des pop que j'aimerais que Funko commercialise, on va parler de vos envies. Puisque j'ai fait un tondage sur Instagram et vous avez été beaucoup à participer. Donc vraiment merci, merci, merci à vous. Et donc, on va voir ça tout de suite. Sachant que je n'ai rien lu pour ne pas me spoiler. Des pop du film Moulin Rouge. Mais oui ! C'est une super bonne idée. Je n'y avais pas pensé. J'adore ce film. C'est l'un de mes films préférés. D'avoir des pop de Christian et Satine, ça serait juste génial ici. Mais même pourquoi pas le Moulin Rouge en pop. Bon après, je pense qu'il faudrait la vie de Moulin Rouge. Mais en tout cas, Christian et Satine. Mais c'est une trop bonne idée. Je n'y avais même pas pensé. Melvin qui nous dit des pop Rammstein. Alors c'est un groupe allemand. Si je ne dis... Oui, bah oui, vu le drapeau à côté, oui. Donc c'est un groupe de musique. J'ai déjà entendu leur musique. Et c'est vrai que ça serait vraiment cool que Funko commercialise vraiment des pop de groupes de musique. Ça serait génial. Tom qui aimerait voir des personnages de Ascination Classroom. Donc ce sont ces personnages-là. Je ne vous les énonce pas parce que j'ai trop trop peur de les écorcher. C'est donc tout d'abord un movie moment où Hopper est près du portail dans Stranger Things. J'avoue que ce serait une très 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 bonne idée. Et ensuite, plusieurs movie moments de ça. Donc tout d'abord un movie moment où Bill et Bev font quelque chose. Je vais rayer pour ne pas vous spoiler. Avoir le Loser Club de Pennywise mais avec leur deuxième tenue. Je crois voir ce que tu veux dire. Et même un movie moment où donc le Loser Club font le pacte de sang. J'avoue comme ça là en rond. Ce serait une super bonne idée. Mais je pense qu'on peut rêver. Hello Fanny, j'aimerais tellement qu'ils en fassent pour la série Charmed. Mais moi aussi tellement. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ça serait trop 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 bien pour nous les fans inconditionnels de cette série. Matt qui aimerait avoir une pop de Ariana Grande. Et j'avoue que c'est une très bonne idée. Et je pense qu'un jour ça va arriver. On a quand même Justin Bieber en pop. Donc pourquoi pas un jour Ariana Grande. Gatsby, oh moi aussi. Desperate Housewives et Malcolm. J'avoue que c'est une super bonne idée. Desperate Housewives, avoir Gabi, Brie, Lynette et Suzanne. Ça serait juste génial. Et puis aussi Malcolm, ça serait top. Celle de la saga et Wilan. Alors j'avoue que j'ai énormément entendu parler de cette saga. Plein mais des pop de la chute de la Maison Blanche. Et une, donc un movie moment Avengers 1. Alors j'avoue qu'un movie moment Avengers 1 ça serait le top. Mais par contre je ne connais pas du tout la chute de la Maison Blanche. J'irai voir après la vidéo. La pop de Tara dans Dance Academy. Que je ne connais pas du tout. Une pop de la cagoule noire dans Riverdale. J'avoue que ce serait une bonne idée pour les fans de Riverdale. Moi il faudrait absolument que je continue cette série. La pop bien sûr de Joaquin Phoenix en Joker. Ce serait juste le feu, le feu, le feu. Pretty Little Liars, Reign la série et Last The Kingdom. Grave, Pretty Little Liars, ce serait top. Mais par contre Reign la série et Last The Kingdom, je connais juste deux noms. Et on en a beaucoup parlé. Et Chuck Bass de Gossip Girl, le seul qui n'existe pas. Oui malheureusement c'est le seul qui n'existe pas. Et clairement on adore Chuck Bass. Mais c'était dû au fait qu'au moment où les pop étaient prévus. Chuck Bass, enfin Chuck Bass, l'acteur donc Ed Westwick avait été accusé d'agression sexuelle. Donc Funko a donc décidé de ne pas faire de pop du personnage de Chuck Bass. Et depuis je crois que les accusations ont été retirées il me semble. Des pop du monde de Narnia depuis que j'attends et sinon plus d'Hunger Games, Phoenix par exemple. C'est vrai qu'il n'y a pas de pop du monde de Narnia. Il faudra absolument que Funko y remédie. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pop Hunger Games mais il n'y a pas Phoenix non plus. J'aimerais plus de personnages du film Beetlejuice. Donc comme le couple Maitland, les parents de Lydia, Otto etc. C'est vrai qu'il n'y a que Beetlejuice et c'est une très bonne idée. J'aimerais une pop d'Aqually, mon Pokémon préféré. Oh j'avoue ! Billie Eilish, alors ouais Billie Eilish. C'est vrai que je pense que ça va arriver aussi vu qu'elle monte en popularité. Je pense qu'un jour on va avoir des pop de Billie Eilish je pense. Les sœurs Alliwell et les personnages de How I Met Your Mother, deux de mes séries. Donc coup de cœur. Donc bah oui les sœurs Alliwell. Et on m'a beaucoup parlé de cette deuxième série How I Met Your Mother. Et je crois qu'elle est sur Netflix. Elite c'est vrai que ce serait une bonne idée encore une fois. Shadowhunters, Charmed, Lady Gaga. Je vois qu'on a les mêmes goûts en fait. C'est juste génial. Une pop de Cliff Booth de Once Upon a Time in Hollywood. Je n'y avais même pas pensé. Les Funko pop des jeux Zelda. Oui, 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 effectivement. Et l'anime Cardcaptor Sakura. Mais il y en aurait une tonne. Et bien je ne connais pas du tout. Mais c'est vrai que des pop Zelda, ça serait top. J'imaginais bien voir des pop sur la saga Le Gendarme à Saint-Tropez. Je trouverais ça assez drôle. Bisous. Je te fais plein de bisous également. Et c'est vrai que ça serait trop, trop drôle. Ah j'imagine trop. Il y en a pas mal qui me plairaient. Je vais rester dans du Disney avec Frères des Ours. Mais oui, Frères des Ours. C'est l'un de mes Disney préférés. Et j'avoue que ça serait trop bien. Trop, trop bien. Volt et Atlantide. Il ne me semble pas avoir déjà vu Volt. Je ne crois pas. Mais c'est vrai que Atlantide, j'aime beaucoup, beaucoup ce film d'animation. Celle de Shadowhunters. Et de On My Block. Que je ne connais pas du tout. Une pop du Joker en infirmière du film The Dark Knight. Mais c'est tellement une trop bonne idée. J'imagine trop. Cette pop-là en plus, ils ont déjà le moulage. De cette pop-là grimée en infirmière comme dans le film. Oh j'avoue, ce serait le feu. Des pop sur Lucifer. Bah oui hein, Lucifer. Les Désastreuses Aventures des Orpholins Baudelaire. J'avoue que ça pourrait trop le faire. Glee, donc Queen, Rachel et Sam. Oh Sam, j'avoue, ce serait génial. Vous avez été plusieurs à vouloir des pop sur les Frères Scott. Et ouais, comme je vous l'ai dit, ça serait top d'avoir tous les personnages en pop. Ou au moins les principaux, ça serait juste top. Starfire de DC Comics. Marissa aimerait une pop, enfin des pop sur le groupe ABBA. J'avoue que ça serait une trop bonne idée. J'arrête pas de dire ces mots-là, mais c'est vrai. C'est vraiment de trop bonnes idées que vous avez. Des pop de High School Musical. Ça serait vraiment cool. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et pour moi, j'étais plus génération camp proc, comme vous le savez. Donc c'est vrai que des pop aussi camp proc. Avec les Jonas Brothers, oh là là, d'Emily Lovato, ça serait juste le feu. Gros bisous, Fanny. Bien, je te fais plein de gros bisous, Lucas. Cynthia aimerait aussi, donc Zelda ou Link, les personnages de son jeu préféré de tous les temps. Comment tu vas ? Oh, c'est trop gentil. Eh bien, je vais bien. Merci bien. Et toi, comment tu vas, Cynthia ? Si tu passes par là, dis-moi ça en commentaire. The Mask. Mais oui, The Mask. J'y avais même pas pensé The Mask. Hermione dans sa tenue de la bataille de Poudlard. Ouais, je pense que vu le nombre de variations qu'il y a de ces personnages-là, peut-être qu'un jour on les aura. Des pop de Charm, des pop de Roswell et Madame et Servi. Madame et Servi, mon rêve, tout ça. Et Véronica Mars. Je n'y avais même pas pensé. Véronica Mars, c'est clairement mon adolescence et c'est vrai que ça serait une trop bonne idée. Les pop Punisher saison 2, par exemple. Ellie Rousseau avec son masque, ça serait encore une fois trop bien parce qu'ils ont sorti à l'heure actuelle des pop du Punisher mais sous la licence d'Ardeville. Là, ça serait bien d'avoir vraiment des pop Punisher que à Punisher, ça serait vraiment bien. Et vite, Last Chicas del Cable, donc les demoiselles du téléphone. Picking Blinders et The Witcher. Ouais, pareil, The Witcher. J'y avais même pas pensé mais c'est vrai que The Witcher, ça serait bien d'avoir des pop de la série et non pas du jeu vidéo mais vraiment de la série. Celle du Labyrinthe et Lana Del Rey. Ah ouais. Celle des studios Ghibli aussi. Je pense que ça va arriver. Je pense parce que c'est quand même les studios Ghibli quoi. Donc je pense. En tout cas, j'espère qu'un jour ça va arriver. Une nouvelle vague de Resident Evil aussi, ça serait incroyable. J'aimerais trop avoir une pop du démon du film Sinister. C'est trop une bonne idée. Et surtout, je vous conseille vraiment ce film, enfin ces films Sinister 1 et Sinister 2. Bon après, pas pour les plus jeunes parce que ce sont des films d'horreur. Malcolm et le Spider-Man de 2002. Ah ouais, parce que cette saga c'est pour moi la meilleure saga de Spider-Man. Clairement, sans hésiter. Paul Express et Noël de Monsieur Scrooge. Ah ouais, si ça pouvait sortir juste avant Noël, ça serait top. Kelvin, coucou Fanny, coucou à toi. Pour ma part, j'adorerais une pop town de Poudlard avec Aragog. Soyons fous. Ouais, soyons fous, mais ça serait trop génial. Vous avez été deux à proposer donc la pop ride de Harry Potter sur Buck. Ça pourrait grave le faire. Quand je vous dis qu'on a les mêmes goûts, Demon de The Vampire Diaries. Trop d'accord. Trop, trop d'accord. Un duo pack avec Jackson et Ali de A Star Is Born. Mais ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Des pop des noces funèbres de Tim Burton. Mais c'est vrai que quand on y pense, il n'y a pas... Il n'y a pas... On a bien sûr l'étranger avec le Monsieur Jack, mais il n'y a pas de pop sur les noces funèbres. Vampire Diaries et Lady Gaga, comme moi. Des pop à cotard. Donc à cotard, c'est... Je ne vous le dis pas en anglais parce que je ne sais plus trop le titre. Mais sinon, c'est un palais d'épines et de roses, je crois, que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas commencé, n'est-ce pas ? Je suis grave à la romance, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Animal Crossing aussi. Oh, ça serait trop, trop, trop bien. Mais vous avez de trop bonnes idées. Les personnages du film Happy Birthday. D'ailleurs, que je vous conseille très fortement. J'ai moins été emballée par le 2, mais le 1 est juste génial. Parasite. Parasite, ce film, pareil. C'est l'un de mes films préférés de 2019. Les pop de The Haunting of Hill House. Pareille série. Juste génialissime que je vous conseille très fortement. Et voilà, après, malheureusement, je ne peux pas tout partager dans cette vidéo parce que sinon la vidéo durerait trop, trop, trop longtemps parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses. Mais sachez que j'ai lu vraiment toutes vos réponses et je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce sondage. Sur ce, sur ce, sur ce, je vais arrêter de parler. En tout cas, j'ai trouvé, voilà, très sympa de faire cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Donc comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas répondu au sondage sur Instagram, à me dire en commentaire quelles pop vous aimeriez acheter prochainement, qui sont sur votre wishlist. Et aussi les pop qui vous font trop envie mais qui, malheureusement, ne sont pas encore commercialisés par Funko. Et voilà, j'arrête de parler. Sur ce, je ne vous dis pas à dimanche prochain, mais je vous dis à vendredi prochain pour une vidéo bonus où on va parler d'Animal Crossing. Oui, oui, oui. Sur ce, plein de bisous à vous et donc à vendredi. Bye ! Sous-titrage ST' 501